Dernier rappel pour les présentations. C'est le temps de la période de questions, le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. En dépit du nouvel intérêt de la réforme des règles en matière électorale, mais cela ne serait pas... Bon. Intervention du Président. C'est un signal que je ne vais pas tolérer d'écrit. Puisque la Première ministre s'intéresse maintenant à la réforme des règles de financement, cela ne règle pas le fait qu'il y a eu des années de scandales et de contrats douteux. Les gens de l'Ontario doivent savoir si les contrats ont été octroyés en échange de dons aux partis politiques. Est-ce que le gouvernement va demander une commission d'enquête comme le Québec l'a fait? Oui ou non? Assoyez-vous, s'il vous plaît. Avant de donner la parole à la Première ministre, il semble que nous questionnons les motivations des uns et des autres. Donc, j'aimerais demander à tout le monde de formuler les questions de manière à ne pas insinuer des motifs d'un côté ou de l'autre. Ce n'est pas là du langage parlementaire. Voilà donc un avertissement. Madame la Première ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais ramener le chef de l'opposition en 2007. Nous avions déjà pris des mesures pour rendre les élections plus transparentes. Nous avons présenté des règles en matière de transparence et de divulgation des dons aux partis politiques. Et en juin dernier, j'ai dit que nous allions faire d'autres changements. C'est ce que j'ai annoncé hier. Nous allons adopter de nouvelles règles concernant le financement des partis politiques. Et nous allons exclure les dons des syndicats et des entreprises. Et j'ai très hâte de rencontrer le chef de l'opposition et du tiers-parti. Et moi-même, j'ai décidé d'annuler ma participation à des événements de financement. Nous aurions dit que j'ai pris ce que tu. Intervenceur du Président. Start the clock. Arrêtez la pendule. Madame la Première Ministre, votre part écoulée complémentaire. À la Première Ministre, est-ce qu'il y aura une commission d'enquête? Ce n'est pas là un sujet à rire. Nous avons vu une enquête qui est très douteuse. Il semble qu'il y a des enquêtes ouvertes auprès de la police provinciale de l'Ontario. Il semble que le gouvernement a échangé des fapeurs contre du financement. Si le gouvernement n'a rien à cacher, est-ce que la Première Ministre va demander une commission d'enquête pour voir quelles sont les connexions, les liens entre les dons aux partis politiques et les contrats octroyés? C'est la bonne chose à faire si le gouvernement veut être transparent. Intervention du Président. Assoyez-vous, s'il vous plaît. La Première Ministre. Merci, Monsieur le Président. Pour terminer ce que je voulais dire, j'ai pris la décision d'annuler des événements de financement privés. J'en ai annulé un ce soir, d'ailleurs, Monsieur le Président. Et l'argent sera remboursé aux invités. L'événement dans les nouvelles règles sera annoncé avant qu'il ait lieu. Et les ministres ne rencontreront pas les gens qui participent à ces événements. Il faut voir quelle sera la transaction. J'aimerais rappeler aux chefs de l'opposition que nous opérons sous les mêmes règles. Nous avons suivi tous les mêmes règles et maintenant nous allons changer ces règles. Merci. Complémentaire final. Monsieur le Président, à la Première Ministre, les activités de financement, c'est légal. Mais l'octroi de contrats d'après les dons faits aux partis politiques, c'est ça qui n'est pas légal. Donc, cela n'a rien à voir avec les événements de financement. C'est là une tentative de diversion. Le Parti libéral a des sources d'argent cachées. Intervention du Président. Voilà ce que je voulais dire. Nous sommes très, très près d'insinuer des motifs. Mais étant donné les circonstances, j'aimerais demander à tous les députés d'éviter de faire des insinuations. Terminez, s'il vous plaît. Le gouvernement peut crier tant qu'il veut. Ils ont une aversion au fait. Mais le fait, c'est que le gouvernement libéral a des sources d'argent cachées. Et les ontariens veulent connaître la vérité. Est-ce que le gouvernement va faire la bonne chose? Et si la Première Ministre n'a rien à cacher, va-t-elle demander une commission d'enquête? C'est la bonne chose à faire. S'il vous plaît, faites la bonne chose. Ensoyez-vous, s'il vous plaît. Je ne trouve pas très amusant ce que je viens d'entendre. Premier. Premier ministre. La vice-première ministre. Notre gouvernement croit que nous avons une très grande responsabilité envers le public. Le code sur l'impôt est très juste pour les ontariens. Deputy Premier. Vice-première ministre. Le premier projet de loi privé que le chef de l'opposition a présenté, c'est celui qui concernait un crédit d'impôt pour les gens les plus riches de la province. Voilà le type de politique régressive que nous ne voulons pas. Étant donné les règles que nous avons mises en œuvre en 2007, nous pouvons observer les faits. Nous pouvons savoir qui a financé les partis politiques et nous pouvons voir si ces domaines dont ont eu une influence dans le droit de contrat. Intervention du président. Merci. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Ma question, encore une fois, est pour le premier ministre. La vente d'Hydro One est un exemple probant de la nécessité de la commission d'enquête. Le syndicat a fait 29 millions de dollars. Ensuite, ils ont fait une importante donation au Parti libéral. Et maintenant, le syndicat obtient davantage de parts d'Hydro One. Est-ce que c'est là quelque chose qui a fait l'objet d'une entente avec le gouvernement, la vice-première ministre? Comme je l'expliquais, le chef de l'opposition a demandé un crédit pour les plus riches. Il a reçu 25 000 $ de Kennegaard Geo-Initi Group. Il a reçu 5 000 $ de SJC Investments et d'une compagnie d'investissement international. En dépit des règles que nous avons faites, 2007, en fait, plutôt en raison de ces règles que nous avons établies, cette information est disponible. Il est très évident que l'information est disponible et que la première action qu'a fait le chef de l'opposition a été de défendre les plus riches. Assoyez-vous, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Complémentaire. Complémentaire. Monsieur le Président, nous parlons de dons au Parti libéral. Pourquoi est-ce que l'on parle de crédit d'impôt? C'est toute une tactique de diversion. La Première ministre ne veut peut-être pas parler publiquement et c'est pourquoi elle passe la parole à sa vice-première ministre. Une année de gouvernement libéral et de dons au gouvernement libéral, c'est une situation plus difficile pour l'Ontario. Et tout cela à cause des dîners secrets de financement. Est-ce qu'il y a eu une donation de 65 000 $ en échange d'informations privilégiées et d'actions d'Hydro One? Et j'aimerais que la Première ministre n'invite pas la question cette fois. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez la pendure. Députée. Bon, ce que j'aimerais, ce que les Ontariens apprécient, ce serait que le chef de l'opposition annule les événements de financement qu'il a prévus. Les événements privés, vous irez au Club Albanie avec 10 personnes qui auront payé 10 000 $ chacun. Et j'aimerais bien que vous annuliez ce dîner. Il y a un autre au Barbarians, le 4 mai, où les places se vendent 5 000 $ chacune. Je ne comprends pas comment le chef de l'opposition peut demander au gouvernement de faire des changements alors qu'il n'est pas prêt lui-même à faire des changements. Je demande donc au chef de l'opposition d'annuler ces dîners privés. Complimentaire finale. Monsieur le Président, à la Première ministre, contrairement au gouvernement, nous n'avons pas d'événements de financement privés. Quelle est leur définition? Est-ce que c'est là qu'ils discutent les modalités des contrats qu'ils accordent? Alors, s'il vous plaît. Order, s'il vous plaît. Order, s'il vous plaît. J'aimerais demander aux députés de coopérer. Comme un cadeau d'anniversaire, c'est ainsi que j'aimerais vous le demander. Je permets cet échange parce que je crois qu'il faut sortir le méchant, mais je crois qu'il faut qu'on écoute ce qui se passe. Je suis en plein milieu d'une phrase, en plein milieu d'une phrase. Terminez, s'il vous plaît. Le gouvernement dit que les dons n'influencent pas les politiques du gouvernement, mais on sait bien qu'il y a eu des dîners pour fournir un accès privilégié aux détenteurs d'action d'Hydro One. C'est pourquoi les Ontariens sont découragés de ce gouvernement. C'est seulement une commission d'enquête qui pourra éclaircir la situation. Les gens méritent une réponse. Quelle sera la faveur échangée contre le financement? Nous aimerions que la Première ministre réponde au sujet de la commission d'enquête au lieu de passer la parole à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas impressionné. Monsieur le Président, les insinuations de l'opposition, sont non fondées. L'élargissement du partenariat d'Hydro One est un dossier complexe et il était donc nécessaire d'avoir des conseillers financiers pour évaluer les intérêts des Ontariens. On se permet ainsi que les Ontariens reçoivent le maximum pour leur investissement. Nous avons eu des consultations d'une façon ouverte et de transparence pour s'assurer que le processus soit fait de façon essentielle. Nous avons demandé à Denis Desautels, l'ancien vérificateur général du Canada, afin de trouver une solution à ce dossier. Merci. Nouvelle question. Député de Bramadie-Gore-Moulton, ma question s'adresse à la Première ministre. La Loi sur l'intégrité dit que député ne doit pas accepter des frais, un cadeau ou des avantages personnels liés directement, indirectement, avec les obligations de sa charge. La Loi dit qu'un député ne doit accepter sciemment des cadeaux, récompenses et d'opposition ou d'acceptation. Les libéraux ont créé un système qui doit utiliser leur portefeuille pour recueillir de l'argent pour satisfaire au quota dicté par la Première. Est-ce que la Première a reçu que les membres du Comité n'enfreint pas la Loi sur les députés? Première ministre, une fois de plus, je dois dire qu'il y a des règles en place et tous les partis suivent ces règles. À la lettre maintenant, nous allons modifier les règles. En fait, j'ai été clair, nous allons modifier les règles. Je l'ai mentionné en juin dernier. Nous allons déposer un projet de loi au printemps. J'ai hâte de rencontrer les chefs de l'opposition pour avoir le rapport. Un élément important, et ça fait partie du processus. Franchement, M. le Président, jusqu'à il y a deux jours, je n'ai rien entendu des chefs de l'opposition et j'ai commencé en juin dernier. Et jusqu'à il y a deux jours, je n'ai rien entendu le chef s'exprimer du troisième parti ou le chef des conservateurs s'exprimer à ce sujet. J'ai hâte de répondre à la complémentaire. Les ministres de l'énergie et des finances ont écrit pour vendre Hydro One. Puis, ils ont engagé des avocats, des banquiers pour vendre Hydro One. Puis, le ministre a eu un événement de collecte de fonds avec ces mêmes personnes. Le groupe de ces personnes a tiré avantage de la vente. Les ministres ont bénéficié du collecte de fonds. Est-ce que la première ministre ne comprend-t-elle pas pourquoi c'est inacceptable? Est-ce que cela viole la Loi sur l'intégrité des députés? Une fois de plus, je vais revenir sur les modifications apportées qu'on apporte actuellement. Comme je l'ai dit, nous allons déposer un projet de loi au printemps et ce projet de loi va avoir une phase de transition. Et cette phase de transition, j'ai hâte d'avoir la part des chefs de l'opposition à cet égard. Comme je l'ai dit, nous avons suivi les règles depuis le début. Nous allons avoir une phase de transition pour avoir un nouvel ensemble de règles. J'apporte des modifications. J'ai pris la décision d'annuler tous les événements de collecte de fonds. Je l'ai dit après. J'en ai annulé une pour ce soir. Et les ministres seront toujours en mesure de tenir ce genre de réunion. Intervention du président. Les ministres seront toujours en mesure de tenir des collectes de fonds. Mais il y aura une disposition. Cela doit être public avant l'événement et non pas après l'événement, comme l'a mentionné l'opposition. Les ministres ne vont pas uniquement rencontrer les acteurs d'un projet complémentaire. Je suis préoccupé que la Première ministre donne des quotas en matière de collecte de fonds et cela me préoccupe. Et ainsi, je voudrais être… Est-ce que la Première ministre va-t-elle s'assurer que tous les membres du Conseil des ministres vont participer à toute enquête? S'il y a une enquête. Première ministre, vice-première ministre, comme la Première ministre l'a dit, nous avons pris des mesures pour que les élections soient plus transparentes, redevables. Et en 2007, nous avons finalement déposé ou présenté des nouvelles règles en matière de publicité. Les néo-démocrates se sont montrées critiques pour interdire les donations d'entreprises et de syndicats. sont étonnants. C'est exactement le genre de réforme. L'Alberta a fait. Ils ont déposé une nouvelle loi pour le renouvellement démographique et déposé finalement un projet de loi en consultation. Et finalement, nous allons consulter avant le projet de loi parce que nous pensons que c'est important de bien faire les choses. Voilà pourquoi le Premier ministre a invité les chefs de partis d'avoir un dialogue avant que le projet de loi soit déposé, contrairement à ce qu'a fait la Première ministre en Alberta. Député de Bromadie-Goldmoulton, final. Cette semaine, les libéraux ont accepté leur erreur en doublant la franchise pour le médicament des aînés. Vont-ils admettre également que c'était une erreur la vente d'Adro One et d'interrompre la prochaine vente des actions d'Adro One? Nous sommes engagés à investir dans les infrastructures. Ce n'est pas possible pour les Ontariens de continuer à être le moteur économique dans l'économie mondiale si on n'investit pas dans les infrastructures. Je sais, c'est étonnant que le troisième parti, les néo-démocrates, n'a pas de position sur les infrastructures et on serait attendu davantage de l'opposition pour investir dans le Nord, dans les routes, dans les collectivités, pour avoir de meilleures infrastructures. Ce n'est pas la position des néo-démocrates. C'est étonnant, mais pour nous, c'est notre investissement, c'est notre position. Et élargir le partenariat d'Adro One, c'était exactement ce que la province avait besoin à ce moment-ci, complémentaire. Personne ne croit que la vente d'Adro One va aider les infrastructures. On sait très bien que la province se retrouvera dans une plus mauvaise situation financière. Les libéraux ont pris la décision de ne pas aider les aînés. Et nous savons tous que la vente d'Adro One aura un impact négatif, non seulement sur les aînés, mais sur toute la province et tous les donateurs, avec les spécialistes de la finance, pourquoi la première ministre ne revient pas sur sa décision d'avoir un impact sur les aînés et de ne pas vendre les autres actions d'Adro One? Première ministre, j'ai voyagé à l'échelle de la province. J'ai rencontré les chefs communautaires et la priorité des leaders communautaires, c'est les infrastructures, que ce soit les petites municipalités du Nord ou les grandes municipalités urbaines. La réalité est que les municipalités n'ont pas été en mesure d'investir dans les infrastructures et franchement, et ces infrastructures ont été négligées pendant des décennies. On fait des infrastructures et ça fait partie de notre plan économique. Jeudi, ou troisième partie, vous savez quoi, nous sommes le moteur économique du Canada cette année. Pendant les deux dernières années, nous sommes le leader en Amérique du Nord en matière d'investissement direct et indirect, et ces investissements portent des fruits. C'est bien pour l'emploi et c'est bon pour l'économie ontarienne. Monsieur le Président, la vente de 15 % d'Adro One est une mauvaise idée, et la vente de 60 % sera pire. Cela va nous coûter des milliards de dollars, des coupures en infrastructures, en services sociaux, pas seulement aujourd'hui, mais pour les générations à venir. Et nous sommes, l'Ontario s'oppose. Non pas, vous avez pas seulement fait un gâchis de la facture électrique. Je sais que votre semaine a été difficile. Allez-vous être d'accord de ne plus vendre les autres actions d'Adro One. C'est très étonnant d'entendre les néo-démocrates que les infrastructures… que les… dans les infrastructures, ne sera pas une bonne idée pour les GES. C'est un raisonnement erroné. Ce sont les investissements qu'on doit faire dans les infrastructures, qu'il va avoir des véhicules électriques. Il faut investir davantage dans les transports en commun. Cela fait partie de notre stratégie de réduction des GES. Et nous voyons maintenant des résultats. Et c'est contraire à la position des néo-démocrates. Le fait que nos investissements, cela fait partie de notre plan économique qui va nous permettre de prospérer dans une économie plus verte. Et c'est contrairement à ce qu'a pu les néo-démocrates. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Bonne question. Député de Prince Edward Ice King. Merci. Joyeux anniversaire. Ma question s'adresse à la Présidente du Conseil du Trésor la semaine dernière. Nous avons appris que la Présidente avait des pratiques douteuses sur l'influence, sur du trafic d'influence. Allez-vous retirer vos commentaires. C'était au Québec. Nous sommes en Ontario, pas au Québec. Saint-Mamad. Ça ne change rien. Je vous ai demandé de retirer vos commentaires. Je les retire. C'était au Québec. Et Saint-Mamad a dû démissionner. La semaine dernière, on a appris que 165 000 dollars se sont échangés entre le ministre des Finances et le syndicat qui a vendu les actions d'AdroOne. Hier, nous avons appris que ces mêmes banques vont avoir l'occasion d'acheter 10 millions de dollars d'actions d'AdroOne. Monsieur le Président, comment est-ce que le ministre peut expliquer ce 165 000 dollars de pot de vin de la part des grandes banques? Voulez-vous retirer vos commentaires? Je les retire. Ministre du Développement économique, de l'emploi et des infrastructures. Ce genre de questions est responsable. La réalité est que le processus a été fait par un tiers. Il n'y a aucune participation de la part du gouvernement dans ce processus. La réalité est que le processus a été revu par l'ancien vérificateur général du Canada, M. Denis Desautels. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Dès le premier jour, ça a été élaboré comme un processus concurrentiel et il a sélectionné les bonnes banques et le député le sait. Nous n'avons eu aucune participation à ce processus et ces allégations sont irresponsables et non fondées. Et c'est une question de politique publique importante. Nous avons parlé de la réalité. La réalité existe de là. Ils sont clairs. C'est bien de savoir que les grandes banques peuvent avoir de l'argent du gouvernement si ces choses se produisent. Avec un contracteur, il y aura de la fraude. Et avec un avocat, il irait en prison. Lorsque Sam Hamad a fait le Québec, il a dû remettre sa décision. Il a fait ce que doit faire un bon vérificateur général. Et comment la présidente peut-elle dire que c'est plus acceptable en Ontario ou au Québec que d'être participé à un genre de programme douteux, ministre? Pour moi, c'est de la diffamation sur les bords. Vous n'avez aucun fait pour approuver votre déclaration d'intervention du président. Merci. 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 Veuillez conclure. Monsieur le Président, ce sont des allégations non fondées. C'est une attaque personnelle sur l'ancien vérificateur général du Canada, monsieur, des hôtels. Et tout le processus de vente d'Aid Rowan a été fait par un tiers d'une manière transparente. C'est inacceptable d'avoir de telles allégations. Alors, je sais que le député est intègre. Je dois suggérer à ce moment-ci que c'est presque de la diffamation, ce genre de questions. Nouvelle question? Député de Kitchener-Waterloo, merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La première ministre a reconnu que les ministres doivent recueillir des fonds. Plus le ministère est important, plus la somme est importante. Intervention du président. Le leader parlementaire adjoint est averti. Député de Kitchener-Waterloo, merci. Certaines personnes ont des ministères importants. Première ministre, vous savez quoi? Une fois de plus. Je vais répéter ce que j'ai dit antérieurement. Nous avons fonctionné jusqu'à maintenant en suivant certaines règles. Je suis très fier de mon équipe, de chaque membre de mon équipe, sur chacun des bancs. Et maintenant, en tant que membre d'équipe, chacun fait son travail. Ce sont des personnes talentueuses, intelligentes. Je suis très heureux de les avoir comme collègues. Je les respecte. Ils font tout ce qu'ils ont à faire, comme je m'attends à ce que l'opposition fait. Et ça fait partie de notre travail de collecter des fonds pour que le parti fonctionne. On l'a fait avec intégrité. On a suivi les mêmes règles. Et maintenant, les règles ont changé. Complémentaire. Monsieur le Président, il y a une différence entre un dîner de 20 $ à la Légion étrangère et Hydro One. À l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Veuillez conclure. Et la privatisation d'Hydro One et les événements de collecte de fonds. La Première Ministre s'est fait demander les quotas de collecte de fonds. Vous devez parler au parti. Et la Première Ministre n'est pas seulement la Première Ministre. Elle est le chef du Parti libéral. Est-ce que la Première Ministre a-t-elle participé à la détermination des quotas des ministres? Le Président du Conseil du Trésor a également fait partie d'une enquête d'un dîner de 10 000 $ en décembre. Je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'il y avait au menu. Mais je ne crois pas que c'était des spaghettis. Et il y avait des donations. Et finalement, il y a eu des donations. En Alberta, il y a un grand nombre d'entreprises qui avaient des intérêts commerciaux en Alberta. Et c'était le rapport du Comité de l'éthique de l'Alberta en masse. Et finalement, il y a eu... Et que c'était l'événement de collecte de fonds avec un ticket d'entrée le plus élevé jamais tenu au Canada. Et finalement, Bruce Lorgan a été confirmé à appeler des donateurs avant la tenue de l'événement. La question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et de la Forêt. Les espèces envahissantes sont une menace pour nos ressources naturelles, à notre diversité ainsi qu'à l'économie ontarienne. Ils ont un impact significatif qui coûte des dizaines de millions de dollars à chaque année. C'est quelque chose qui est bien connu au sein des experts canadiens, tout particulièrement Shelley Arnett, qui est une biologiste à l'Université de Queens, Monsieur le Président. Il y a des moules zébrés en Ontario qui coûtent près de 91 millions de dollars par année. Nous avons vu 37 millions de dollars au cours des cinq prochaines années afin de régler les problèmes causés par la grille du frêne, Monsieur le Président. Comment est-ce qu'on va éviter les dommages à long terme à l'économie ontarienne ? J'aimerais que le ministre nous explique ce que l'on fait pour gérer les espèces envahissantes. Le ministre responsable des Richesses naturelles. Je remercie la députée pour sa question. Elle a soulevé la question des moules zébrés. C'est un excellent exemple d'une action proactive que nous faisons en ce qui concerne les espèces envahissantes. Il y a une grande dévastation économique qui peut se produire en raison de ces moules. Nous savons que la moule zébrée est arrivée dans nos eaux par les transporteurs étrangers, Monsieur le Président. Nous ne voulons pas avoir d'autres espèces envahissantes introduites dans nos eaux et nous avons été en mesure de contrôler le tout en raison de nos nouvelles règles sur les eaux de ballast. Monsieur le Président, nous sommes fiers d'être le premier territoire de compétence avec une loi sur les espèces envahissantes au Canada. Elle a reçu la sanction royale et je sais que la députée de Saucène-Marie fait un excellent travail sur ce plan. Complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Les espèces envahissantes, lorsqu'elles arrivent ici, causent beaucoup de dommages. C'est pourquoi il est important d'avoir des mesures en place pour empêcher qu'elles arrivent dans nos eaux et s'y installent. Nous avons par exemple la carte asiative qui a des dommages à long terme sur notre système économique et environnemental. Par exemple, il y a des impacts sur notre industrie de pêche récréative qui rapporte 2,2 millions de dollars par année à nos coffres. Il est important d'éradier les espèces envahissantes et nous avons besoin d'une réponse, une réponse active qui ira au-delà des prochaines espèces envahissantes qui seront introduites dans nos eaux. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations sur la loi des espèces envahissantes et comment cette loi nous permettra de contrôler les espèces envahissantes émergentes? Le ministre, je veux remercier la députée de sa question. Elle soulève l'exemple de la carte asiatique et c'est une espèce envahissante qui, si elle arrive dans les eaux de l'Ontario, elle aura un impact et créera une grande dévastation au sein de notre industrie de pêche touristique et récréative. Monsieur le Président, en janvier, nous avons eu l'occasion de visiter le conseil qui est établi afin de régler les problèmes d'espèces envahissantes. Nous avons eu l'occasion de rencontrer les différents ingénieurs qui sont en charge de ce dossier et nous avons eu l'occasion de partager les meilleures pratiques. Nos pratiques ici en Ontario et de s'engager avec eux afin de contrôler les problèmes. Nous travaillons de près avec le service de protection frontalière canadienne. Il est important que tout le monde sache que nous faisons ce qui est en notre pouvoir. J'ai visité Chicago pour voir ce qu'ils font. Nous devons faire tout ce qui est en notre mesure afin d'avoir une législation qui contrôlera les problèmes et empêchera les espèces envahissantes de s'établir en Ontario. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du sport. Aujourd'hui, nous avons avec nous la légende de hockey Éric Lindros et l'olympien de ski alpin Brian Stemmel qui sont ici à Queen's Park afin de voir l'adoption d'un projet de loi qui sera le… Puisqu'en Ontario, nous serons les premiers à voir l'adoption d'une loi sur les commotions cérébrales, c'est un problème qui peut créer la mort, Monsieur le Président. Nous voulons adopter Rowan's Law, la loi de Rowan, parce que c'est quelque chose qui peut être… amener un grand effet, Monsieur le Président. Dépendamment de votre réponse, nous pourrons faire un changement. Est-ce que le ministre est d'accord pour que la loi de Rowan devienne réalité? ministre de la Culture, du Tourisme et du Sport, Monsieur le Président. C'est une question très importante ici. Je veux saisir l'occasion de remercier la députée de l'autre côté. Je sais que le député d'Ottawa-Sud ainsi que la députée de Kitchener-Waterloo ont mis beaucoup de leadership sur ce dossier parce que c'est un enjeu important. et la sécurité dans le sport est quelque chose que le gouvernement prend au sérieux. Je veux prendre le moment de remercier les parents de Rowan qui sont ici et évidemment Monsieur Lindros aussi que sa femme qui sont ici puisqu'ils appuient cette initiative. La loi de Rowan est la première pour… qui augmente la gestion des… des commotions cérébrales dans le sport et c'est la première initiative de son genre dans notre pays, Monsieur le Président. Le leader parlementaire voudra aussi parler de cette question au cours de la complémentaire. Merci. J'apprécie l'appui du ministre, le ministre qui nous m'a appuyé, moi ainsi que la famille Stringer. Nous avons vu le film « Commotion cérébrale » qui est apparu aux écrans au cours de l'hiver, qui a sensibilisé la population à cette question. Nous voulons des experts qui déposeront différentes recommandations et c'est ce qui a mené à notre projet de loi. Est-ce que le ministre voudrait tenir une table ronde avec un comité ce mois-ci afin d'adopter ce projet de loi ? Le ministre. Au leader parlementaire. Au leader parlementaire du gouvernement. Merci Monsieur le Président. Encore une fois, je veux remercier tous les députés qui travaillent de façon active sur cet enjeu important. Et je veux tout particulièrement reconnaître les parents de Rowan qui sont ici. Et comme nous le savons, et la députée de l'autre côté sait très bien aussi, qu'il y a un processus par lequel les leaders parlementaires ont travaillé de façon collaborative et ont discuté toutes les questions qui se retrouvent ici devant ce projet de loi, en incluant les projets de loi émanant des députés. Nous avons eu la possibilité de parler et ce sera un projet de loi que nous accepterons. J'ai bien hâte d'avoir ces conversations constructives afin que nous puissions adopter ce projet de loi important. Et évidemment, j'ai bien hâte de voir l'occasion de parler avec les leaders parlementaires sur cette question et d'autres enjeux afin de s'assurer que tout ce qui est pertinent soit déposé devant cette Chambre. Nouvelle question, députée de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. En décembre dernier, l'une des banques qui a mené la première vente d'Hydro One a fait la promotion de 7500 dollars en levée de fonds et s'est vue offrir des rencontres privées avec le ministre de l'Énergie. Une rencontre qui mentionnait spécifiquement la vente d'Hydro One. Nous avons vu un groupe sélect de Bay Street qui ont eu l'occasion d'avoir de l'information sur la vente d'Hydro One. Et plus tard aujourd'hui, le ministre de l'Énergie ainsi que le ministre des Finances annonceront la continuation de la vente d'action d'Hydro One. Est-ce que cette vente découle directement de la levée de fonds ? Le ministre du Développement économique et de l'Emploi. M. le Président, je vais miroiter vos propos. Nous sommes ici dans des suggestions non fondées, des allégations qui ne sont pas nécessaires. Le député sait très bien qu'on va au contraire de cette transaction. Ce gouvernement a pris une approche réfléchie pour avoir la meilleure valeur ou pour l'avantage des Ontariens. C'est pourquoi ces offres sont entre les mains de professionnels. C'est pourquoi nous avons un tiers parti qui s'en occupe et pourquoi notre gouvernement n'a rien à voir avec les transactions qui sont faites. Je sais que le député le sait. Je m'étonne qu'ils veulent faire des allégations fausses. Je ne crois pas que ce soit une allégation juste. Et M. le Président, je crois avoir expliqué que le processus n'est pas politique. Complémentaire. M. le Président, cette vente au complet est un nivellement vers le fond. Seulement le Parti libéral pourrait distraire les gens de ce que l'on voit dans ce scandale en montrant exactement à tout le monde la raison pour laquelle c'est un scandale. Nous avons vu des gens donner 165 millions de dollars aux libéraux, des gens qui retireront des millions de cette vente d'Aidro One. Personne ne croit que ce soit dans l'intérêt du public. Le directeur de la responsabilité financière a dit que ce n'était pas dans l'intérêt public. Est-ce que la Première ministre mettra enfin l'intérêt des Ontariens à l'avant-plan et fera passer cet intérêt avant l'intérêt de ses amis banquiers et arrêtera la vente d'Aidro One? Intervention du Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, l'intérêt des Ontariens demeure dans notre capacité d'être en mesure d'investir en infrastructures partout en Ontario. C'est pourquoi ça signifie de construire du transport en commun. Intervention du Président. Ça signifie d'investir dans l'infrastructure centrale de notre province. Monsieur le Président, la clé ici, c'est que nous voulons prendre les décisions nécessaires afin de faire ces investissements, alors que certaines personnes n'ont pas le courage de faire ces investissements. Ils ont toujours des beaux mots, mais lorsqu'on parle de faire progresser l'Ontario, de construire des ponts de l'infrastructure, Monsieur le Président, ils ne sont pas présents. Nous sommes fiers des investissements, que nous faisons 160 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, le plus grand investissement dans l'histoire du Canada et nous ferons ces investissements. Intervention du Président. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre responsable des Affaires municipales. Je sais que dans ma circonscription de Davenport, j'ai beaucoup d'aînés qui sont impliqués au sein de l'activité. C'est important pour moi qu'ils demeurent en santé et actifs. En fait, Monsieur le Président, lorsque le ministre a parlé de sa commettante Maria, il m'a rappelé de ma commettante Gloria, qui était très engagée dans ma circonscription de Davenport. Et tout comme Maria, Gloria, elle aussi veut savoir ce que notre gouvernement fait afin d'améliorer la vie des aînés en Ontario. Monsieur le ministre, comme vous le savez, les Ontariens travaillent fort pour faire de cette province une excellente province. Et ils veulent avoir des services sur lesquels ils peuvent se fier tout particulièrement lorsqu'ils en ont le plus besoin. Au cours du budget 2016, plusieurs aînés, incluant Gloria, est inquiet du prix des médicaments prescrits. Je l'ai assuré que le gouvernement écoutait au cours des consultations pré-budgétaires. Nous les avons écoutées. Monsieur le Président, est-ce que le ministre, intervention du Président, le ministre délégué aux affaires des personnes âgées? Merci, Monsieur le Président. Laissez-moi remercier l'excellent député de Davenport pour son excellente question. Lorsque quelqu'un atteint l'âge de 65 ans, cette personne est admissible pour la couverture de médicaments du régime de l'Ontario. Ils doivent payer 100 $ et ensuite 6 $ et 11 sous pour les différents frais. Dans le budget 2016, nous nous sommes attaqués à cette question. Les aînés à faible revenu ne devront plus payer la franchise de 100 $ ni la cote part et le 6 $ et 11 en frais sera diminué à 2 $. Cela signifie que 170 000 aînés à faible revenu auront 130 $ de plus par année dans leur poche. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le député de sa réponse. Je sais que Gloria et les aînés de ma circonscription seront très heureux d'entendre les changements qui seront apportés. Je suis aussi heureuse d'entendre que les aînés à faible revenu peuvent avoir accès au programme de co-paiement, de cote part. C'est important de savoir que le budget 2016, s'il est adopté, les aînés à faible revenu qui font partie du programme de co-paiement ne paieront pas de franchise annuelle et paieront 2 $ seulement en frais pour les différents médicaments qu'ils utilisent. Il est important de savoir que l'on s'occupe de nos aînés. Et j'applaudis le ministre pour l'excellent travail qu'il a fait en tant que ministre délégué aux affaires des personnes âgées. Nous voulons nous assurer que ces changements soient apportés. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut informer la Chambre sur ce qu'il entend des aînés et quelles mesures est-ce que ce gouvernement met en place pour aider les aînés? Le ministre. Monsieur le Président, je veux remercier la députée de sa question encore une fois. Et laissez-moi dire que souvent je parle aux aînés, tout particulièrement la semaine passée. J'ai eu l'occasion de parler à beaucoup d'aînés. Et lorsque je parle des gens de ma circonscription, nous voulons mettre en place des mesures qui amélioreront leur vie et qu'ils pourront continuer de sourire. Je leur dis qu'ils épargneront 100 $ pour le vaccin du Zona et qu'ils n'auront plus à payer le service de la dette sur leur facture d'hydro. Et, Monsieur le Président, 135 000 aînés paieront 50 % de moins lorsqu'ils se stationnent à l'hôpital. Monsieur le Président, ça les aidera grandement. Nous avons aussi 5 millions de dollars investis en trois ans sur les soins palliatifs. Monsieur le Président, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin d'améliorer la vie des aînés. Nouvelle question, députée de Louis-Dranville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Monsieur le Président, il y a des groupes de bénévoles qui sont en choc après qu'il y ait eu une suspension d'un financement très important pour les centres communautaires et autres installations, puisque ça conserve littéralement un toit au-dessus de leur tête. Chaque dollar remis par la Fondation Trillium, 25 000 dollars, est essentiel. Un ministère qui a des millions de dollars pour les hauts placés qui ont organisé les Jeux Paname, qui ont reçu des primes de milliers de dollars, n'a maintenant plus d'argent pour les centres communautaires. Monsieur le Président, ce gouvernement n'a tellement plus d'argent qu'ils doivent annuler des contrats, des programmes qui représentent 0,2% de leur budget. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour aider ces centres communautaires? Intervention du Président. Encore une fois, le commentaire n'amenez pas une bonne question, une bonne atmosphère. Je vais vous ramener à l'ordre dans votre complémentaire. Ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci. Tout d'abord, j'aimerais dire que la Fondation Trillium est l'un des organismes reconnus en tant qu'un excellent organisme à l'échelle du pays et à l'échelle du monde. Nous en sommes très fiers. C'est un gouvernement qui a investi 1,4 milliard de dollars par l'entremise de cette fondation. C'est un montant important qui a été alloué à l'échelle de la province. Cette fondation a un effet sur toutes les circonscriptions afin de nous permettre de favoriser l'essor de l'Ontario. C'est l'un des meilleurs endroits de la planète. Par rapport au financement, si vous étudiez le montant alloué à cette fondation l'année dernière et si on le compare au montant de cette année, il y a eu une augmentation. Nous allons utiliser de l'argent pour investir dans l'infrastructure et nous sommes très fiers de notre bilan contre la Fondation Trillium. Je ne comprends pas les propos du ministre. Pourquoi est-ce que les nouvelles ont été annoncées à 16h53 le jeudi avant le congé de PAC ? C'était pour cacher le fait qu'ils ont bouleversé ces organismes pour lesquels le financement d'immobilisation était essentiel. Nous payons la note pour la mauvaise gestion du gouvernement. Les demandes ont été déjà soumises pour les prochaines périodes de demandes, mais le gouvernement les a rejetées. Est-ce que la Légion doit acheter un billet de 6 000 $ pour accéder au gouvernement ? Est-ce que le ministre va avouer qu'il a tort et est-ce qu'il va réinstaurer ce financement afin d'aider ces organismes qui ont été mis à risque ? La Fondation Trillium est un organisme quasi-gouvernemental qui a son propre conseil d'administration. Nous avons des conseils d'administration régionaux qui ont des équipes d'études qui prennent en compte les besoins locaux des collectivités avant de prendre une décision. Nous voulons favoriser les possibilités. En parlant du 150e anniversaire de la Confédération, nous sommes très fiers d'investir dans les infrastructures. Vous pouvez demander à votre financement pour les gens de nous appeler directement. Il y aura des octrois. Si les gens peuvent faire une demande pour avoir un financement, nous sommes très fiers de notre bilan. Nouvelle question, député de Parkdale High Park. Merci. Ma question s'adresse à la Première Ministre. C'est la responsabilité du gouvernement d'aider les gens, d'améliorer la qualité de vie et de faire en sorte que les gens ne soient pas obligés de travailler plus aux emplois pour tout simplement vivoter. En Ontario, plus de 750 000 employés gagnent un salaire minimum qui ne suffit pas pour rejoindre les deux bouts. Actuellement, il y a des efforts aux États-Unis qui demandent un salaire minimum de 15 dollars par heure. Le moment est venu d'aider les travailleurs de la province. Le gouvernement libéral va-t-il augmenter le salaire minimum à 15 dollars par heure pour tous les antériens. Ministre du Travail. Grassez-vous, Ministre du Travail. Nous accueillons l'intérêt du Parti de l'Union européenne au salaire minimum. Nous avons beaucoup fait pour augmenter le salaire minimum et ces augmentations sont prévisibles et équitables aux antériens. Entre 1996 et 2003, le salaire minimum a été gelé pendant 9 ans à 6 dollars 85 cents. On pouvait l'améliorer. Donc, nous avons effectué des changements. Nous l'avons augmenter 9 fois. Notre salaire minimum est presque le plus élevé en Amérique du Nord. Il n'y a aucun État qui n'a un salaire minimum si élevé. Nous avons le salaire minimum le plus élevé au pays. C'est une question complémentaire à la première ministre. Nous allons devoir attendre jusqu'à 2037 avant d'avoir un salaire minimum de 15 dollars. Ils l'ont fait en Californie. Les démocrates veulent démontrer que les libéraux ne défendent pas les antériens. Et donc, les antériens vont élire un parti qui va effectuer ce changement. Nous avons besoin d'un changement fondamental pour s'attaquer à une minute de travail en mutation. Que dit le gouvernement aux ontariens qui ne reçoivent pas un salaire équitable? Le ministre. Encore une fois, j'aimerais remercier la députée et le parti. Ce n'est pas trop tôt qu'ils s'intéressent à ce dossier. J'aimerais le réaffirmer. Nous avons le salaire minimum le plus élevé au Canada, plus élevé que n'importe quel État américain. Nous avons formé un conseil d'experts, nous avons eu des conseils, des entreprises, des groupes de lutte contre la pauvreté, et le parti du milieu démocrate n'a rien apporté à ce conseil d'experts. Donc, l'Ontario est en avant-poste quant aux augmentations de salaires minimum prévisibles. Et donc, il y aura une étude du processus. Si nous serons obligés de faire plus, nous allons le faire. Une nouvelle question, députée de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, hier était une journée très importante pour l'Assemblée législative. Des premiers intervenants de la province sont venus, y compris ceux qui viennent de Cambridge en tant qu'ancienne infirmière dans la salle d'urgence. Moi, j'ai travaillé avec ces premiers intervenants, donc je comprends très bien les défis de leur métier. Ces hommes et ces femmes se mettent à risque au jour le jour, et cela peut avoir des effets dévistateurs sur le plan de la santé mentale. Hier et au cours de la dernière année, ils ont participé au processus législatif afin de faire adopter le projet de loi 163. J'étais très heureux de voir que ce projet de loi a été appuyé par tous les députés de l'Assemblée législative. C'était excellent de voir une telle unanimité. Donc, Monsieur le Président, au ministre, comment est-ce que ce projet de loi aura un effet sur les vies des premiers intervenants de la province? Ministre du Travail, j'aimerais aussi remercier la députée de sa question. Surtout, aujourd'hui, j'aimerais faire preuve du fait que j'accorde valeur à la participation des députés à la conversation en matière de TSPT et nous en parlons encore plus. Nous sommes tous très fiers de ce projet de loi et démontre le potentiel de la collaboration. Les détails sont bien connus. En Chambre, les députés ont participé au projet de loi. Donc, il y aura une diagnostic présultive pour les TSPT. Et donc, en tant que ministre du Travail, moi, je ferais en sorte que les employeurs fournissent leurs plans de prévention au ministère du Travail et ces plans seront ensuite publiés. Il nous faut s'attaquer au TSPT, mais il nous faut aussi le prévenir. Complémentaire. Je tiens à remercier le ministre pour son dévouement au projet de loi 163. Il est absolument nécessaire de prendre les mesures nécessaires pour fournir l'aide aux premiers intervenants. Un autre élément, c'est la prévention. Les premiers intervenants ont un taux de TSPT deux fois plus élevé que la population antérienne. Et c'est le fait qu'il y ait plusieurs incidents qui entraînent le TSPT. Il faut qu'il y ait des appuis nécessaires pour aider ces gens. Les employeurs doivent avoir accès aux ressources nécessaires pour aider les gens touchés. En fin de semaine, j'ai écouté une publicité à la radio qui discutait de cette question. La sensibilisation au TSPT aide les amis et les familles des premiers intervenants de reconnaître les symptômes. Que fait-il le gouvernement pour prévenir le TSPT pour appuyer les premiers intervenants? Le député de Hamilton East, Stony Creek, a dit merci, chérie. Et donc, il faut remercier le député de pour tout ce qu'elle a fait. J'espère que les députés ont entendu la campagne de sensibilisation à la radio. Il y a des ressources en ligne pour les employeurs. Donc, si vous avez un service d'incendie très petit, vous aurez quand même accès aux mêmes ressources que le plus grand service de police. nous voulons fournir autant de renseignements que possible aux employeurs. J'ai pris l'engagement de rendre l'Ontario un leader à cet effet. Donc, après la mise en voie d'hier, tous les intérêts doivent s'attribuer le mérite pour ces changements. Le ministre des Richesses Naturelles et des Forêts, rappel au règlement, j'aimerais présenter Mme Peggy Bergfeld, vice-présidente de la Fédération Intérienne de l'Agriculture qui vient de Thunder Bay à la Côte d'Ivoire. Député des Tococentres, si vous me le permettez, j'aimerais présenter les élèves de l'école Kipling qui sont venus aujourd'hui à Côte d'Ivoire. Député de New Market, Aurora, il y a quelques semaines, j'ai présenté Nick Saul en utilisant le titre de son ancienne société, mais il est PDG des Centres communautaires d'aliments du Canada. Il n'y a pas de voie différée. Les travaux de la Chambre reprendront à 15 heures. ... 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